bon bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors pour vous situer un petit peu dans le temps puisque j'ai des vidéos quand même avec de belles avancées au niveau des dates de diffusion sur la chaîne aujourd'hui nous sommes le 9 juin et je fais de gros gros bisous à mon mari parce que c'est son anniversaire voilà il est encore au lit on a un petit programme chargé ce matin je vais essayer de faire un petit peu de vélo aussi avant de partir enfin de prendre ma douche etc pour me donner bonne conscience parce que le fait de faire attention à ce que je mange et tout ça entre guillemets régime c'est compliqué c'est super compliqué la balance m'a pas donné le le poids que j'aurais voulu voir mais vraiment très très déçu une perte minimum de 3 de 300 grammes je peux vous dire que je suis un petit peu je suis déçu alors qu'avant en plus d'une semaine je perdais plus d'un kilo enfin bref bon le sujet n'est pas là on va changer les idées allez colchique dans les prêts fleurissent fleurissent colchique dans les prêts ben c'est bientôt l'arrivée de l'été je change les paroles c'est pas grave outdoor tide aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing de chez outdoor tide donc bien évidemment je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique le lien des articles et outdoor tide si je ne me trompe point il ya un code promo lsa5off que je remettrai en barre d'infos et qui vous donne droit à 5% de réduction voilà donc n'hésitez pas 5% de réduction sur vos achats ça fait toujours plaisir ben écoutez on va y aller tranquillou bilou parce que après ben je vais aller pédaler oui allez je vais essayer de pas me démotiver parce que du coup ouais j'ai été un petit peu abasourdie en voyant ma balance je suis descendue je suis remontée je suis descendue je suis remontée j'ai fait ça au moins trois fois enfin bref allez un coup de un petit coup de bonne numéro avec spring et j'ai pris ceci encore une thé d'oreiller à ma première sélection j'étais amoureuse de cette toile ci assez marrant ils ont mis toutes les thés d'oreiller alors j'ai pas fait gaffe à la première avec assez sympa ça bon une fois que vous l'avez prise le sort et comment dire le sort est lancé mais ils vous mettent avec la thé d'oreiller la plus claire donc cotton milk si je me trompe pas ici elle est un petit peu plus jaune alors vous dire de vos données la nuance on essaiera par la suite de voir un petit peu les nuances des des thés d'oreiller autres vous avez cette verte qui est celle ci est une verre un peu plus foncé donc on vous rappelle que c'est une toile qui va se broder en 14 ct elle va faire 158 points sur 150 alors voilà la la comment dire suivant le motif que vous prenez la taille n'est pas la même par exemple la première que j'ai prise elle fait 104 points par 104 points celle ci fait 158 par 150 donc le motif est plus grand est ce que la toile sera plus grande je regarderai ça et je vous le dis la thé d'oreiller pour elle rien ne changé 45 cm par 45 cm par contre là j'ai des indications en plus 30,7 par 29,7 2 cm qu'est ce que je raconte 30,7 x 29 2 cm c'est certainement la taille de la petite hop de la petite toile que l'on va broder peut-être que de centimètres il compte bord et bord de de la petite dentelle qui est déjà cousu il n'y a rien à coudre à ce niveau là c'est déjà cousu sur le motif à broder donc on va regarder ça ensemble je suis désolée il faut que je me mouche un petit peu voilà donc pochette spring elles ont un petit peu changé quand même parce qu'elles ont des écritures ici qu'on n'avait pas avant les petites fleurs crosti des écritures ici un code d'entretien de retour marqué spring la 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 alors une fois pochette à vide toujours une pochette avec un petit bouton pression voilà c'est pas la pochette qui nous intéresse mais il faut le dire parce qu'elles sont bien pratiques excusez moi ça me gratte voilà il ya des moustiques donc je vous montre quand même de plus près ma sélection du jour donc il s'agit d'un petit champ de fleurs colchiques dans les prés voilà et ouais j'aime beaucoup donc il y aura plus de points à faire que ma première sélection qui est un motif tout autre que du point de croix vu que ma première sélection était faite deux points de croix et énormément de points arrière ok ensuite nous avons la fiche avec les instructions recto verso pour vous expliquer comment venir faire des petites croix sur votre toile voilà c'est une généralité dont on vous explique en pour toute broderie point de croix ensuite j'ai le patron et le patron il est juste trop trop beau alors c'est sur un papier plié en deux assez épais on a comme au premier 1 2 3 4 on vous montre voilà on vous montre par exemple ici c'est cette broderie qui a été brodée avec le petit contour de dentelle en deux on vous montre qu'il va falloir une fois que votre toile est terminée il va falloir venir y ajouter des pressions aux quatre coins de votre petite toile ici non seulement à sa moitié vous la plier vous venez mettre une pression ici et une pression ce qui va vous faire un total de trois six sept huit six huit boutons pression voilà demi boutons pression 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai mal réveillé je préfère vérifier donc on vous montre en zoomant voilà où la coudre exactement vous voyez rien de compliqué ici on refait un zoom pareil que ici on avait fait sur la petite toile qui va être brodée maintenant on vous refait un zoom sur la t d'oreiller en elle même en vous montrant également les points ou venir à coudre la deuxième partie de votre petit bouton pression c'est la même chose que là on est d'accord c'est normal on va venir fermer nos boutons au même endroit au départ quand j'ai ouvert le premier kit je me suis dit oh il y a quand même un haut milieu à faire j'ai compté mes paires et en comptant mes paires j'ai dit ah non bah non c'est pas possible mais en fait non j'avais pas compris c'est un zoom puis quand on regarde on voit la fibre comment elle est faite de la t d'oreiller donc voilà et ensuite la finalité de votre produit donc franchement c'est bon c'est sûr qu'ils montrent pas pas comme vous voulez peut-être comment procéder pour venir coûte ceci mais on va le faire vous inquiétez pas il n'y a rien de sorcier vous allez dire ah ce n'était que ça mais oui ce n'était que ça alors pour cette broderie si on a scindé le motif en quatre parties toujours un petit qr code un full stitch donc on aura que des croix pleines je vais avoir un mix de couleurs ici ok c'est super ça c'est cool donc de 1 à 20 et de 21 à 39 on aura 39 couleurs pour ce petit modèle ici que je trouve très très joli printanier estival quoi il fait penser aussi à l'été on j'ai ce ciel bien bleu ce matin mais d'un bleu immaculé est ce que ça va durer voilà en ce moment on a ça enfin j'ai ça depuis hier et puis après terminus la grisaille là il faisait super bon hier matin que le soleil qui frappait sur la terrasse puis après la grisaille a pris le relais et la fraîcheur également c'était hallucinant j'ai pris une douche j'ai dit je peux ressortir une robe d'été et finalement j'ai mis gros gilet d'hiver au dessus de la robe d'été tellement j'ai été gelée mon mari a dit fait froid dans la maison j'ai dit toi aussi tu trouves on a dû fermer la baie vitrée pour vous dire en plein mois de juillet juin pardon et on approche mais juin enfin ici les premiers symboles sont les symboles que vous allez retrouver sur la toile toujours la première colonne après si vous doutez vous vérifiez vous regardez juste avec votre patron et la deuxième colonne ce sont les motifs c'est ça les symboles que vous allez retrouver sur votre patron donc ici on a la page 3 vraiment pas grand chose et la page 4 ici on voit que c'est juste des des branchages pardon de début de tiges ou début de feuilles de tout ceci on voit là je vais regarder où sont les petits points voyez les petits points je les vois ici il n'a pas d'autre ah si attention il ya deux points différents il ya un vert foncé ce que je trouvais qui ressemblait pas il ya un vert foncé avec un point noir et un vert très clair pomme avec un point noir beaucoup plus gros c'est ce symbole qui est là à l'intérieur donc à toujours quoi que peu importe d'où vient votre patron toujours s'est penché un peu davantage pour savoir un petit peu de ce qu'il en ressort de tous ces symboles ici regardez moi ce patron trop trop beau ça donne envie donc je vous rappelle c'est une toile qui va se broder en 14 été j'essaye de trouver ce fameux vert foncé ça y est j'ai trouvé ça va être dans des feuilles feuilles foncées avec un petit point noir mais vraiment subtil je sais pas si vous l'apercevez bien avec la vidéo j'essaye faire une mise à jour une netteté mais bon ici il y en a ici un petit peu ça va aller ça va le faire ça va ça va ça va c'est lisible donc ici donc on a la partie page 1 de toute façon les pages sont toujours notées j'étais en train de chercher ici la suite sur la droite page 2 ok ensuite des informations 158 points par 150 points je cherche ma première feuille par rapport à ce que j'ai dit ouais c'est bien ça donc le sens de tout ceci on va regarder parce que ça ressemble fort alors on est sur 158 ici et on va dire avec le reste on est sur du 150 parce qu'il y a des tiges qui vont jusqu'en bas 150 toile partielle puisqu'on voit qu'il y a des endroits du blanc à paris donc c'est là où c'est blanc où il n'y a pas et vous n'avez pas de symbole blanc de toute façon s'il n'y a pas de symbole blanc ça veut dire que c'est la toile à même la toile ici vous allez voir qu'ici au niveau du ciel pareil on voyait bien que ça faisait un petit motif tout ce qui est blanc sur les côtés entre deux là ici entre deux il n'y a rien à broder c'est une toile partielle voilà il y a des petites choses partielles un peu partout ah ouais mais boutier là ça va pas le faire allez doudou avance descend ça sera mieux j'ai cru qu'il allait me faire un coup de pâte donc on aura des super jolies fleurs des petites pâquerettes ouais je suis super contente le patron est très très joli je vais regarder un petit peu ce mixte c'est le symbole b sur la toile et c'est une croix sur le patron ok b majuscule où est-il ok alors déjà ici voilà c'est un mix de couleurs dans le bleu j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être eu des demi croix pour donner un peu de relief donc j'aurais pensé que le ciel aurait été en demi croix mais non pas du tout il est en croix pleine un j'adore je suis super contente c'est magnifique pour un joli coussin comme ça va falloir je me décide donc on va prendre le 18 donc le 18 c'est le 7 le 747 voyez on vérifie donc symbole bleu ciel sur la toile et sur le patron le chiffre 7 et ensuite on va prendre le 38 le 38 c'est l'avant dernier donc son symbole sur la toile c'est un trait horizontal vert et sur le patron c'est un plus dans un carré bleu voilà et c'est bien du 3811 mais ça va pas non vous avez vu en direct comment il peut être méchant cette sale bête je vous reviens voilà j'ai profité de me moucher également au moins c'est chose faite donc voilà j'en étais que la fin de vous expliquer le mix des couleurs du patron ensuite on va admirer quand même la toile qui est emballée individuellement comme toujours chez spring toujours le même petit galon la même chose la même couleur le même style enfin le même quoi voilà donc je vous expliquais si ça fait un peu trop un bec comme ici un petit coup de fer faites le à la fin voilà pour bien étirer la petite la petite dentelle ça me le fait sur plusieurs coins là ok voilà donc vous avez juste la toile à broder aucune indication du patron tout ça tout est sur votre patron il n'y a pas la place sinon voilà tata 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 je regarde alors je vais quand même comparer avec mon premier mais visuellement ouais je suis sur quelque chose de plus grand actuellement voilà je vais le faire hors caméra forcément parce que je vais pas vous montrer le ouais non non rien à voir ah ouais rien à voir si je peux vous montrer vite fait pour que vous ayez une idée ceci voilà la première sélection que vous avez vu récemment et celui ci qui est largement plus grand ok donc les tailles sont différentes mais peu importe vos coussins restent dimensionnés de la même façon c'est à dire 45 cm par 45 cm ok donc on est sur du 14 c'était on a des des numéros pour les zones blocs ici là 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 on vous en fait on vous montre là le 20 on vous montre que c'est ce symbole ici qu'on a un petit peu de ci de là ici pareil le 32 on vous montre que c'est celui ci le 8 pareil on vous met une espèce de petit trait jusqu'au point qui doit être fait en huit ok l'impression est nickel regardez donc elle est plutôt origine mais elle va se donner encore un projet qui peut être travaillé facilement à la main après si vous mettez un tambour prenez un bien grand vous aurez quasiment tout englobé ou un cul snap tout serait bien mis dedans mais vous pouvez également le faire à la main sans souci voilà je vais retourner l'arrière ok donc chaque modèle à ses tailles propres si je me procure un autre modèle on comparera aussi au niveau de la taille avec les autres voilà donc je vous rappelle que tout est estampable une fois que la broderie est terminée tout 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 brodé qu'on a logiquement rien oublié si un oubli on le rattrape après on la passe dans l'eau dans une eau moi je la mets un petit peu plus que tiède et je prends bien le temps de faire des bains et des bains et des bains logiquement je vais sur au moins quatre bains d'eau que je change et bien sûr tout ça quadrillage tout va partir on verra plus rien même les les couleurs qui vont être entre guillemets emprisonnés en dessous de vos croix ça aussi ça disparaît il y aura plus rien même ça ici en haut spring voilà donc toujours un ravissement pour les yeux toujours amoureuse de ces projets que j'ai envie de démarrer tellement c'est joli en plus ça va être super super comment dire pratique puisque c'est une thé d'oreiller à broder donc ça change un petit peu des petites tées d'oreiller qu'on a dans les boutiques qui sont à même déjà en toile aïda avec un dos un peu pelucheux bah là on est sur quelque chose différent et je vous dirais que même au niveau de la qualité c'est une qualité quand même au delà au dessus je dénigre pas les autres pas du tout mais c'est encore un concept différent alors ici j'ai deux organisateurs donc sur le premier j'ai comme à son habitude on a les aiguilles épinglées voilà j'ai deux aiguilles pour broder ma toile en 14 ct mais maintenant pour ces petits coussins on a les petits boutons pression transparent il ya si je me trompe pas tout juste la quantité nécessaire donc si jamais au grand jamais il vous en manquez ou que vous en cassez un parce qu'ils accrochent deux fois maintenant je vais passer à travers comme j'ai fait l'autre fois je me retrouve encore avec une agrafe moi qui déteste ça je suis servi hop je m'aime bien dans le fond parce qu'avec le chat donc je vérifie tout le temps qu'il ya bien la quantité pour signaler comme c'est quelque chose d'assez récent chez eux alors je les mets par paire je vous remontre on a un petit bouton pression sur ma gauche ici avec un le centre est vidé et ici avec un petit piton central qui va venir épouser l'intérieur de celui qui est vidé voilà donc je vais les mettre par paire je fais un puzzle c'est tout petit ils sont et ils sont extrêmement petits hop hop j'ai l'impression que j'en ai plus que l'autre fois vous voyez là j'ai un piton en plus un piton avec un petit une petite la petite pointe j'appelle ça un petit téton voilà j'en ai il m'en manquerait peut-être un alors je vérifie que j'ai bien mis parce que pas encore tout à fait réveillé il a un deux trois quatre cinq six sept huit j'ai huit paires c'est bon j'ai les huit paires j'ai juste un comme ça en plus donc un qui est évidé en son son au en son centre on va y arriver vous imaginez il a après sur son vélo demi-heure à pédaler je vais voir si la demi-heure est un peu difficile pour moi parce que je me suis couché tard puisque hier soir à la télé c'était le concert de l'astarac je me suis régalé j'en parlerai de chez un vidéo c'est 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 genre j'ai replongé dans le concert quand j'y étais il n'y a même pas tout à faire moi j'ai été le 18 mai trop bien hop voilà donc ceux ci à prendre soin faut pas les perdre donc je vais les mettre ici dans la pochette avec ma toile bien qu'on a une pochette sécurisée mais bon de précaution valent mieux qu'une voilà on va passer aux fils alors attendez je fais de la place j'espère je vais avoir le temps de tout finir ok alors les fils il nous est indiqué que ce sont des fils égyptiens et je l'avais ressenti en touchant ceux de la première thé que j'ai prise je les trouvais pas au toucher doux comme d'habitude on dirait comme si qu'il y a une petite pellicule dessus autre on ressent un niveau au niveau du toucher que c'est pas ce qu'on a dans les kits habituels on le sent direct c'est un petit peu plus raide voilà alors on a déjà des teintes que j'aime beaucoup des des rosés un rose très rose un rose ils sont beaux ils sont vraiment beaux ces fils j'arrive pas à les nommer mais bon vous voyez un gris un bleu un autre gris j'ai le chat qui arrive ici on a une deux trois quatre cinq verts deux styles de bleu assez similaire c'est tout à fait représentatif moi d'un coup quand je vois ça j'ai eu l'illustration dans ma tête voilà encore un rose du jaune donc les quantités ne sont pas époustouflantes forcément puisque c'est du 14 été on va prendre un brin qu'on va plier en deux à part ce joli bleu ici là voilà un orangé encore un jaune un bleu du blanc il est beau ce vert j'ai juste l'impression que les couleurs brillent au soleil ici un camel ici du bleu ici des teintes kaki trois teintes différentes j'espère que vous les voyez bien avec bounty c'est pas c'est pas facile ici un vert très foncé encore un bleu on vérifie qu'à chaque horrifice on a bien une couleur on sait jamais c'est beau être spring du bleu du vert et du vert pour la première plaquette organisateur hop voilà et le reste des couleurs donc du vert je vous mets comme ça ouais ce sera mieux de vert ici des teintes de rose lisa les contente un petit parme très très subtil très fin au niveau de la couleur un vert ici un bleu vert ouais et ici un beige je suis super contente mais vraiment les couleurs sont extra franchement on semble fort ces deux couleurs mais ce sont pas les mêmes donc on aura de jolies de jolies nuances sachant qu'on a un mix à faire je vous remonte bien comme ceci voilà et voilà franchement c'est une agréable surprise ces petits projets je suis à mon déballage numéro 2 sur ce produit là et je suis ravie franchement les toiles sont juste tout est bien fait tout est propre tout est net vraiment magnifiquement pensé c'est marrant mais je vous le disais dans la première vidéo mais j'avais eu cette idée également non pas avec des pressions ça m'a effleuré l'esprit mais je suis vite partie sur autre chose parce que moi c'était sur du sur de la laine donc je me suis dit non il faut quelque chose des pressions c'est vrai qu'il y en a des plus grandes tailles aussi mais j'étais partie sur des boutons colorés voilà à placer un petit peu partout sur ma sur mon plaid fait encrocher et après je venais appliquer les les petites illustrations que je voulais mettre voilà attendez je réfléchis parce que je range en même temps parce que j'ai la thé en elle même aussi à vous montrer avec bounti caissi c'est super pratique je ne dis pas ah surtout qu'il est assis sur mes affaires bounti c'est quoi ce regard tu t'es encore blessé toi ton oeil arrête de gratter tes yeux c'est pas possible vous avez vu qu'il a des fois des folies comme ça il est venu me taper la main tout à l'heure il est agaçant donc du coup pour la première partie de ce que je viens de vous montrer en pochette la petite broderie à broder c'est ça il y avait marqué alors j'ai pris le 7 7 tout simplement je vais vous expliquer après 34 par 32 cm coton égyptien voilà et la thé donc déjà on voit par transparence un peu plus vert que ce que vous voyez bounti arrête et arrête il est pas possible ce chat sors j'arrive pas à le faire partir il va être méchant encore une fois je le sens on va essayer de trouver un sprit il m'agace de bon matin comme ça comment faire perdre mon temps voilà je range plus ou moins jamais mouche plus ou moins voilà je me sens un peu plus libérée avec des naseaux allez la thé je l'ai déballée toujours c'est très doux au toucher vous allez voir si vous en prenez c'est super doux vous sentez que c'est aussi un peu lourd c'est épais voilà c'est c'est joli comme ça ça change moi qui n'ai pas l'habitude du vert non c'est un petit bout de fil j'ai cru que j'avais un petit acro non non petit bout de fil de plus près comme ça vous voyez un peu la trame de tout ceci ça fait un petit côté lin naturel il y a des fibres avec des variations de couleurs vous voyez un peu mieux ici au niveau de la vraie couleur que ici avec le côté soleil on a une surpiqûre tout pour tour d'environ 7 millimètres pardon un centimètre ça dépend non même pas c'est ça 7 millimètres voilà donc ça c'est la partie face sur laquelle on va venir mettre bien sûr je l'ai rangé j'ai pas encore le réflexe au bout de ma dixièmeté j'aurai le réflexe ce qui est bien c'est qu'il n'y a rien à penser il n'y a rien à couper il y a juste à penser à centrer voilà vous pouvez venir faire des petits repères sur votre votre thé d'oreiller voilà alors je vais vous expliquer après l'arrière on passe à l'arrière l'arrière au niveau logiquement on met la fermeture qui est ici on a une fermeture à glissière qui est bien faite elle est faite un peu dans la mentalité d'un passepoil d'une poche passepoil alors ici vous avez une couture ça ne s'ouvre pas d'accord l'ouverture est sur que vous mesurez pardon sur 31 et demi centimètres d'accord parce que ici pareil on a une couture finale voilà mais on a un bel espace pour entrer le petit coussin à l'intérieur on sent que c'est de la qualité on sent que c'est voilà c'est bien fait c'est propre donc logiquement la fermeture quand on a notre thé d'oreiller j'ai déjà vu que des personnes la mettent en haut mais logiquement elle se met en bas voilà elle se met en bas ok donc ça c'est l'arrière de votre thé d'oreiller elle est juste trop trop belle ça change mais vous voyez plus ternes que ce que moi j'ai en couleur c'est un vert beaucoup plus franc voilà donc quand vous allez venir coudre mais on va y venir ne vous inquiétez pas on veille bien à ce que la fermeture soit bien en bas et pas sur un côté d'accord sinon ça va faire que vous n'avez pas bien fixé vos après bah non il n'y a pas une couture franche je dis des bêtises puisqu'on vient mettre des pressions donc peu importe bah si non je ne dis pas de bêtises parce que la taille comme ceci et comme cela n'est pas la même et voilà donc du coup on est d'accord on veille de toute façon il faut prendre l'habitude de veiller à ce qu'on mette bien en bas voilà allez en bas ok et ensuite venir centrer mais on va voir ça ne vous inquiétez pas tant que vous l'ayez brodé voilà ça vous laisse le temps de broder de bien centrer on va voir comment on va faire hop de bien centrer de bien mettre droit la broderie voilà et de bien centrer le tout ça va être magique voilà voilà les pressions je vous rappelle elles sont d'après la photo elles sont ici à mettre au coin alors pas trop proche moi je vais bien mettre à l'intersection de la couture ici enfin je vous en reparlerai donc une pression une pression en son centre ici et une là en son milieu une là une là et en haut on a de retour un deux et trois donc elle sera bien maintenue il n'y a que ici au centre que ça sera pas maintenu mais bon votre votre thé une fois qu'elle s'est remplie d'un coussin de watine elle aura cet aspect cet aspect bombé donc tout sera bien pris hein ça va pas flotter voilà donc je remballe et je reviens à d'autres explications donc je remercie infiniment Outdoor Tide parce que ben je suis contente d'avoir pu prendre ce produit chez eux d'autant plus qu'il y a un petit euh une petite chose différente par rapport à ma première sélection attendez mes petits sachets restés coincés en dedans tout simplement pour ça je re-range ma tête d'oreiller avec un bon petit casse-pied aujourd'hui oh je sens qu'il va monter pendant que je vais aller pédaler là-haut j'ai dans la tête la musique de présentation de la Starac qui nous mettait en pub où il montrait quelques images j'ai ça dans ma tête je voulais même plus aller me coucher hier soir je vais regarder après parce qu'il y avait un petit reportage bon il y a des choses que j'avais déjà vu un plein voilà maintenant je viens à mes explications je rends ceci également ah monsieur casse-pied il a eu à manger il a eu trois friandises trois petites c'est des tout petits carrés de rien du tout et non il a encore casse-pied donc donc chez out d'or tide je suis chez out d'or tide vous avez la possibilité de choisir indépendamment comme partout le type de projet à broder moi j'ai pris le petit champ de fleurs et ensuite vous avez la possibilité de choisir une thé beige une thé un peu plus jaunâtre maintenant ce serait même pas moutarde j'en sais rien j'ai jamais eu donc je peux pas vous le dire ce vert mais en tout cas les deux couleurs que j'ai déjà prises sont la beige et celle-ci et c'est fidèle à ce que j'ai vu sur le site vraiment moi je ne suis pas choquée ni surprise là on voit bien la couleur je pense voilà c'est vraiment ce don à quoi je m'attendais niveau couleurs donc vous avez la proposition des couleurs d'été et vous avez la proposition de plusieurs petites broderies à broder avec des motifs différents voilà la différence que j'ai vu chez Wood Door Tide c'est qu'il la propose en forme de kit donc j'avais exactement en kit ce que je voulais c'est à dire cette couleur-ci de thé et cette illustration voilà j'avais la possibilité du kit et ce kit est tout en dessous donc j'ai pas besoin de cocher de choisir ma petite broderie ici paf et ensuite la thé non j'ai coché juste le 7 puisque dans le 7 il y avait la thé verte de la couleur que je voulais pas celle-là mais celle-là avec cette broderie ici voilà donc c'est le 7 il y a un 7 à côté regardez bien voilà et du coup il me fait dans tout ce lot-ci il y a la sélection de la thé euh attendez parce que j'ai un petit peu expliqué donc la thé à la base j'ai juste marqué le prix de la thé elle est à 8,11 euros toute seule et elle fait 45 cm par 45 mais c'est pas vrai ce chat j'ai une rose éternelle parce que j'ai du envie d'un vase parce que j'ai rajouté ma première rose que j'ai eu à la fête des mamies à mon petit-fils et du coup ça avait un peu il y avait eu un peu de moisissures donc je l'ai lavé et j'ai mis à sécher le vase qui est comme un long tube de cette couleur-ci à peu près et euh tant que c'est pas sec sec je remets pas ma rose mais il s'attaque à ma rose maintenant donc la thé toute seule est à 8 euros et quelques euh la broderie pareil hein c'est à peu près le même style de prix mais euh le kit en lui-même du coup se set oulala ce chat je vais en faire de la chair à saucisse vire tu me saoules toi oui tu me saoules mon mari va entendre que je crie il va comprendre que c'est lui là le brigand du matin il est toujours au même endroit avec son oeil à moitié fermé euh vous voyez il me fait déconnecter pour que je perde le fil d'actualité donc oui voilà en prenant en cochant le set puisqu'il a vraiment ce que je voulais il m'indique tout de suite le prix ça plus ça et ça me revient enfin ça revient puisque moi c'est un partenariat ça revient à 15 euros 40 j'ai juste marqué par contre le prix de la thé 8 et quelques mais ça revient au même prix hein c'est juste qu'ils vous le proposent déjà euh en kit voilà ils sont pas emballés ensemble mais euh ils ont certainement dans des rayonnages la possibilité d'avoir déjà les deux ensemble il y a des chances voilà voilà pour mes petites explications concernant ce magnifique produit merci Outdoor Tide merci infiniment merci à vous qui me suivez euh tous les jours j'ai ouais j'aurai des petites choses à dire prochaine vidéo euh je réponds euh à tous tous mes commentaires euh j'ai mis un point d'honneur là euh voilà euh j'avance bien mais j'ai un bug j'ai un bug YouTube ouais ouais je vois plus quand euh je mets un petit mot à quelqu'un mon message le vois pas donc j'ai l'impression que ça ça bug certainement au delà d'un certain nombre je ne peux plus euh répondre j'ai mis plus de une heure et quelques hier à répondre j'en pouvais plus j'avais plus de yeux plus de mains j'arrivais plus à écrire enfin enfin bref je vous expliquerai ça dans une vidéo également allez sur ce je vous fais de gros gros bisous et puis moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller faire un petit tour avec mon petit code promotionnel 5% c'est toujours bon à prendre et puis et puis voilà sur ce bye bye à demain tout le monde et puis voilà